Jusqu'à dimanche 21 février 2021, concours sur mon Instagram pour gagner une shoebox Nike et des crêpes wipes. Toutes les règles sont expliquées sous le post Instagram et le lien pour y accéder est en description de cette vidéo. Jour 6 du défi une vidéo par jour pendant deux semaines, on se re-retrouve avec Tom que vous avez vu au début de la semaine où on avait donné nos avis sur les paires etc. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu que vous avez déjà sûrement vu sur la chaîne de Matouzumaki avec des post-it. Alors les règles du jeu sont très très simples, Tom va devoir écrire une paire et me la mettre sur le front et moi écrire une paire et lui mettre sur le front. Le but va être de découvrir la paire que notre adversaire a mise sur les fronts respectifs et lorsqu'on a trouvé la paire on a un point. Nous gagnons la partie avec 3 points. Et d'ailleurs je voulais remercier Matouzumaki de nous avoir permis de faire ce concept là et ce jeu et si vous voulez voir ces vidéos, elles sont toutes en description. Moi c'est bon j'ai une note, tiens. Alors c'est bon il a enfin marqué son truc, je vais fermer les yeux tu vas le mettre comme ça je vais le dire. Bien vu, là je suis la risée du tout. Bon normalement vous voyez bien, normalement vous voyez bien. Vas-y commence. Première question ? Ouais. Ok, est-ce que c'est une paire qui vient de la marque que nous aimons tous Nike ? Non, est-ce que c'est une paire Adidas ? Non, attends je cherche une question qui peut m'amener vite. Vas-y, tu veux tricher. T'es en train de smurf, tu veux smurf. Je joue stratégie. Est-ce que c'est une paire, la marque je l'ai déjà portée ? Sûrement. Je pense que c'est plus vers le oui, je pense que c'est oui. Je suis pas sûr mais je pense que oui. Donc tu m'avais jamais vu avec. Ah c'est bon toi, toi tu triches ? Je triche pas. Est-ce que c'est une paire Nike Brand ? Donc ça prend Jordan, Nike Converse. Pas mal la question. Non. Oh le chien. Est-ce que c'est une paire basse ? Oui. Est-ce que c'est une New Balance ? Vas-y, à toi. De la paire qui est sur mon front. Est-ce qu'elle a quand même bien marché cette année ? Pas cette année. Oh merde, non. Ok, merci. Est-ce que c'est une paire qui est en collaboration avec un logo et un petit bonhomme ? Genre DDP. T'es un chien. C'est ça ? Ouais. J'ai pas le nom de la paire. C'est la paire grise avec du jaune et du blanc là. Ouais. Est-ce que c'est la New Balance 320 ? Non. 230 ? Non. Est-ce que... Non, non, mais laisse-y, j'ai trouvé la paire, j'ai trouvé ! 992. 992 et c'est Peppere Boy. Ouais. Ok, j'ai trouvé. Donc là, ça me fait un point. Un point. Yes, un point. Ouais, j'ai mis une simple. Un point. Moi, j'ai fait le bâtard. Ah ouais ? J'ai un peu fait le bâtard. C'est un enculé. Ça, c'était juste pour te faire mal. Est-ce que ma paire, c'est une Reebok ? Non. Est-ce que la paire que j'ai sur le front est une marque que j'adore au nom de Nike ? Oui. Yes. Donc, c'est une marque, on est d'accord, qui a marché. Ah ouais. Peut-être l'année dernière. Ah ouais. Elle a pété, quoi. Est-ce que la marque de la paire sur mon front, c'est New Balance ? Non. Putain, c'est quoi ? Est-ce que ma paire que j'ai sur le front est une paire basse ? Oui. Si tu ne trouves pas où celle-là était trop loin encore, je te donne l'indice. Non, frérot, non. Ok. Bah, tant pis, il y aura 3-0. Non, non. France-Brasil. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Est-ce que ma paire, elle cote ou elle cote pas ? Rien. Ça cote rien ? On peut l'avoir facile ? Rien. Je ne sais même pas si tu peux l'avoir. Est-ce que ma paire a le sigle Max dedans ? Non. Mais t'allais chercher une paire, là ? Gros, je suis sûr que tu vas trouver. Quand tu vas savoir, tu te dis « Oh, le ma paire ! » Ça va. Super l'imitation. Gros, t'avais 15-16 ans. Outlaw, t'avais de 13 à 16 ans, Max. De 13 à 16 ans, t'es au collège. Est-ce que ma paire, c'est une Kawasaki ? Oh, le bâtard ! C'est ça, ma paire ! Oh, non, c'est ça ! Oh, la paire du beauf. La Kawasaki. La Kawasaki, avec un vlogging loto, là. Tu l'avais ? Non, je ne l'ai pas eu. Ah, tu ne l'as pas eu ? Tu n'as pas eu la mochirière ? Victoria, Feiyu. Ah, bon, je ne voulais pas mettre... La Kawasaki, non, je ne l'avais pas. Bon, tu as trouvé. Un parking. Ah, oui, tu es un chien ! Je te venais de le faire. Abonnez-vous, lâchez pouce bleu, lâchez top commentaire. Grosca, c'est le meilleur. Voilà, il faut qu'il y ait de la YouTube monnaie un petit peu. Oula, pourquoi ? Hein ? Vas-y, on va. Moi, c'est une Nike, basse, et pas Max. Est-ce que cette Nike a le sigle R à l'intérieur ? Eh bien, non. Donc, ce n'est pas une Air Force One ni une Air Max. T'es bien renseigné. À toi. Est-ce que ma paire fait partie de l'entreprise Nike ? Non. Ok. Est-ce que ma paire de Nike cote fort actuellement ? Non. À toi ? Est-ce que ma paire... Eh, c'est la concurrence Adidas. Affirmatif. Est-ce que ma paire de Nike low qui ne cote pas ? Vas-y, dis-moi tout. Effet d'un matériel type tissu léger. Non. Oh, le bas, c'était la réacte. J'avais crié, gros. Est-ce que c'est une Adidas que j'ai moi-même déjà portée ? Non. Claire. Net. Non. Est-ce que la paire a été reprise dans 1001 coloris ? Je ne dirais pas... Non. Il n'y en a pas plus que ça. Genre, ce n'est pas une Air Max 90 avec 1000 coloris ou une Jordan 1. Ok. Est-ce que moi, la paire en question, c'est un banger, c'est un classique. Est-ce que c'était chez Adidas ? Plus actuellement. En fait, je ne peux pas te dire oui et non. Ça l'a été. Ça l'est peut-être encore un peu, mais ça l'a été fort, fort, fort. Ok. Est-ce que cette paire ne coûte pas cher ? Oui, on peut dire ça. Est-ce que ma paire commencerait par Stan et se finirait par Smith ? Alors, la réponse commence par non et finit par non. Est-ce que cette paire utilise un nouveau matériel, matériau de chez Nike ? Innovant. Genre un truc... Ouais. Non. Mais c'est quoi ? Je ne sais pas, frérot, mais trop. C'est du zoom. Mais c'est quoi comme zoom ? Est-ce que ma paire, c'est une paire qui est connue dans sa version toute blanche ? Non, je ne pense pas. Tu veux un indice ? Je te donne un indice. Vas-y. Un vrai indice. Vas-y. Film. Oh, j'ai trouvé. Est-ce que cette paire fait partie d'un film avec Tom Hanks ? Oui. C'est la Cortez ? Ouais, c'est ça. T'es beau, hein ? En vrai, petite paire classique. Tu m'as aidé, le truc du film. Ouais, ouais. Et moi... Ça pouvait être autre chose. Ça pouvait être la mag, ça pouvait être... Ouais, mais la mag, elle coûte cher. Est-ce que ma paire est une marque connue ? Connue, quand on prend le Quatuor, Nike, Adidas, New Balance et une autre marque, je ne sais pas. Alors, c'est connu, mais c'est pas connu comme tu le penses. C'est une kangaroose. Vas-y, attends. Est-ce que cette paire cote ? Aujourd'hui, je pense qu'on voit la cote encore. Celle que je t'ai mise précisément, ouais. Est-ce que je suis attiré, tu penses, par cette paire ? Toi qui me connais. Non. C'est toi, je ne la connais pas. Vas-y. Pense artiste, musique. Allez, je t'ai donné la réponse, gros. Mais il peut y en avoir mille. Mais non, gros, là, t'abuses. Il y a Kit Kedi qui a fait une collab il n'y a pas longtemps avec Adidas. Pose la question. Est-ce que tu ne collabes avec Kit Kedi ? Non. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Est-ce que c'est une marque que l'on peut retrouver sur StockX ? Non. Il a fait un feat avec Daft Punk. Je ne sais pas. Comment ça s'appelle la paire Celtics ? La Lucky. La Lucky Green. Daft Punk, ils ont fait une musique. Get Lucky. Avec ? Je ne sais même plus c'est qui qui l'a fait. Avec Pharrell Williams. Gros, vas-y, là, t'abuses. Je t'ai donné la réponse, gros. C'est une NMD. Une Human, je ne sais pas quoi. Donc, c'est une paire avec Pharrell Williams. Oui. Une Human. Maintenant. Mais gros, même moi, ça, je ne le connais pas. Enfin, tu ne l'as entendu parler. Vas-y, tu sais quoi, je te l'accorde ? Je t'ai mis la Human Race Channel. Tu n'as jamais entendu parler ? Jamais. Tu n'abuses. Jamais. Vas-y, vas-y. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait ça. Vas-y, deux-deux, tu sais quoi ? Tu as un tricheur, de toute façon. Non, il n'y a pas deux-deux. Vas-y, mets-moi un autre. Non, deux-deux. Deux-deux. Ok, ok. Viens, joue. Vas-y, vas-y. Tu as vu les paires Kawasaki, Human Race, Chanel. Tu comprendras le dernier sur ta tête. Bien. Franchement, moi, je l'ai voulu et je ne l'ai jamais eue. Cette paire, il y avait des languettes de fou-gay-zit. Ouais, il y avait des languettes, frérot, c'était des coussins. Est-ce que c'est une collab qui a été faite ces cinq dernières années ? Je crois que oui. Je vais reposer la question parce que je ne m'en rappelle plus. Et vas-y. Est-ce que ma paire est une Adidas ? Non. Ah ouais, ben voilà. Tu vois, je pensais, j'ai réfléchi à un truc, mais c'était pas ça. Tu veux une deuxième question ? Je te la donne. Est-ce que c'était de la marque Parachuting ? Non. Est-ce que les pièces qu'il y a dessus, c'est des pièces qu'on pouvait retrouver sur la classique ou qui ont changé due à la collab ? Non, ça n'a pas changé. La paire en elle-même n'a pas changé. C'est un coloré. Je te verrais trop bien avec, en plus. T'es un chien. T'es un chien. Est-ce que cette paire, on pouvait mettre des roulettes dessus ? Vas-y, pose ta question parce que je n'ai pas la marque. Il faut que je trouve la marque. Oh là là, comment ça s'appelle. La collab de la paire, c'est fait avec un artiste qui est dans la musique. Non. Est-ce que dans la marque, j'ai sur la tête, il y avait un W dans la marque ? Non. Oh, comment ça s'appelait. C'est pas Willis, Willis, Willers. Est-ce que c'est avec une personne physique ? Non. C'est pas genre un Virgil ou un truc. Ouais, c'est pas une personne physique. C'est autre chose. Est-ce que dans le nom de ma paire, ça finit par Lise ? Lise. Ouais. En vrai, tu l'as. En vrai, tu l'as. Ça va revenir. Vas-y, pose ta question. Ok, ok. Putain, j'ai plus beaucoup de temps. J'ai trouvé. Vas-y, pose ta question. T'as intérêt à trouver. Et t'as intérêt de mettre un guest direct. Est-ce que la collab, c'est sur une paire qui est encore en vogue aujourd'hui ? Ouais. Est-ce que ma paire, c'est Illis ? Ouais. Oh, yes ! Illis. Ouais, c'est ça. Collab, ça m'a bloqué. Collab, genre, je voulais voir absolument le gars avec la collab ou l'instituer avec la collab. Ouais, bien, voilà. En tout cas, j'espère que le concept de la vidéo, ça devient de Matouzumaki. On n'a rien créé. Mais c'était très cool. Moi, j'ai grave kiffé. Et je veux ma revanche. Tu veux tard. Bah, si vous kiffez, vous pouvez le dire en commentaire. On pourra faire une revanche dans les semaines à venir. Pourquoi pas faire avec d'autres aussi ? Ouais, ouais. Enfin, c'est genre des duos, des trios, des... Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, et mettre un pouce bleu pour me le faire savoir. A vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir dans les jours qui suivent et les mois qui suivent. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Jour 6 du vidéo... Alors... Ça fait rien à chaque fois que tu le fais. Jour 6... Ça va être dur, hein ? Il va être dur, celui-là. Je le fais pas, alors. Ça, c'est...